Comme l'a dit Pierre, je suis chef de groupe d'une équipe R&D au centre de recherche de Saint-Gobain Recherche Paris, qui est un centre de recherche pour le groupe Saint-Gobain d'un peu moins de 500 personnes, qui combine toutes sortes de compétences, de la data science à la chimie, en passant par la thermique, l'optique, etc. Et dans notre équipe, on travaille pour un business de Saint-Gobain qui s'appelle Adforce, que je vais vous détailler un peu plus, qui travaille sur des textiles techniques à base de fibres de verre. Juste d'abord pour commencer, qui on est chez Adforce ? Adforce, c'est un business de Saint-Gobain qui propose des solutions sur mesure, à base de fibres de verre, mais pas que. On fait aussi de la fibre de polyester pour les marchés de la construction et les marchés industriels dans le groupe Saint-Gobain. Je ne parlerai pas longtemps du groupe Saint-Gobain, mais juste pour vous donner une idée de c'est quoi Saint-Gobain. Je suis désolée pour Petit Bateau, tout à l'heure ils ont dit qu'ils étaient très fiers d'avoir 130 ans. Donc le groupe Saint-Gobain a plus de 350 ans, c'est la plus vieille entreprise du CAC 40, qui a commencé avec la manufacture des miroirs pour la galerie des glaces à Versailles. Et donc aujourd'hui, c'est un groupe international avec plus de 50 milliards de chiffres de vente, 168 000 personnes réparties dans le monde. Et la mission de Saint-Gobain, c'est l'habitat, l'habitat durable, avec une mission qui est écrite ici, la « Making the world a better home ». On ne voit pas bien avec la... Et donc le but, c'est la mission de Saint-Gobain, c'est la construction et la construction durable, la construction innovante, la construction confortable et la construction abordable pour nos clients. Et donc dans le groupe Saint-Gobain, nous on travaille... Moi je travaille plus particulièrement pour Adforce, qui fait des textiles techniques. Donc Adforce dans Saint-Gobain, c'est à peu près 5000 personnes. Avec une empreinte, vous avez derrière moi la carte de nos sites, qui est un peu différente par rapport à tout ce qu'on a évoqué ce matin, on a beaucoup parlé de l'Asie. Donc nous on a une empreinte industrielle plutôt européenne, Europe de l'Est, Europe du Nord, et puis une empreinte industrielle aux Etats-Unis et à Mexico. Et qu'est-ce que ça veut dire une empreinte industrielle chez nous ? Il faut savoir qu'Adforce, c'est ce qu'on appelle un business complètement intégré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on fait tout de A à Z. Donc on formule notre verre, on le fond, on le fibre, et cette fibre-là, soit on la vend à des clients, notamment pour le marché des composites, soit on l'utilise pour des applications textiles, et les applications textiles sont très proches de ce qu'on peut faire aussi dans la mode. On peut le tisser, on peut le tricoter, on peut faire du non tissé, etc. Ça marche pas. C'est pas grave, je continue de parler. Donc du coup, on a notre business qui fait vraiment la fibre de verre, qu'est-ce qu'on appelle chez nous le upstream, et on a ce qu'on appelle le downstream, c'est-à-dire des business qui vont utiliser cette fibre de verre pour proposer des matériaux textiles à nos clients sur différents marchés. Et donc du coup, je vous le disais, en termes de type de textile, et donc là je pense que ça vous parle, puisqu'il y avait plein de gens dans la salle qui sont de ce milieu-là, on est capable de faire à la fois la fibre, on est capable de faire des choses tricotées ou tissées, on est capable de faire ce qu'on appelle du non tissé, où là les fibres sont réparties de manière aléatoire, soit à base de polyester, soit à base de verre, avec plus ou moins de liant, avec plus ou moins d'épaisseur, et puis on est capable derrière aussi de fonctionnaliser ces textiles, de venir les laminer avec un autre matériau, de venir mettre un revêtement par-dessus. Et tout ça pour faire quoi, vous me direz ? Et bien tout ça pour servir des marchés de la construction, donc le marché de la construction, c'est notre marché principal, parce que c'est le marché dans lequel est présent Saint-Gobain, et souvent quand je parle de la fibre de verre un peu autour de moi, personne n'a conscience que vous avez de la fibre de verre à peu près partout, et c'est sûr que vous en avez dans votre appartement ou dans votre maison. En fait, la fibre de verre c'est un matériau qui ne se voit pas, mais qui est essentiel dans la construction, donc aujourd'hui on vend des solutions qui vont servir de renfort, donc aujourd'hui si demain vous achetez un sol en PVC, des dalles en PVC à poser, dedans il y a un voile de verre, dans les dalles de plafond, au-dessus de nous, il y a un voile de verre sur la partie qu'on voit, et aussi sur la partie qu'on ne voit pas, le backfacer, ce qu'on appelle. Il y en a en surfaçage de laine de verre, en surfaçage de plaques de plâtre, il y en a dans les bandes à joints, quand vous posez des plaques de plâtre, il y a vraiment tout un tas d'applications qui ne se voient pas, mais qui sont bien présentes. Et puis on n'est pas que sur le marché de la construction, donc je vous l'ai dit, on vend aussi de la fibre de verre à des gens qui aujourd'hui font des composites, donc en général quand on parle composite, on pense automobile, aéronautique, éolien, donc on vend à tous ces acteurs-là. On est aussi présents sur le milieu industriel, donc on vend par exemple des solutions thermiques haute performance, parce que le verre c'est un bon isolant, à des industries, au marché automobile pour les batteries électriques par exemple, et je vous le présenterai un peu plus tard dans la présentation. Et donc aujourd'hui le thème c'était la durabilité aussi. Et donc je pense qu'on l'a bien compris ce matin quand on a parlé, je pense qu'il y avait un consensus dans l'Assemblée, en tout cas aujourd'hui le développement durable c'est plus une option. Et Saint-Gobain pour ça a pris des engagements assez forts, donc le groupe Saint-Gobain s'est engagé à être neutre en carbone en 2050, ce qui quand on est un grand groupe industriel, qui font du verre à 1400 degrés, est pas anodin, est pas facile, est un gros challenge technique, et donc on parle beaucoup du carbone, parce que c'est la chose qui nous parle un peu à tous, mais on a pris des engagements plus loin que le carbone, on a pris des engagements sur la réduction de nos déchets, la réduction de notre consommation d'eau, la réduction du packaging de nos produits, etc. Et donc, pour atteindre tout ça, moi je suis assez persuadée que le numérique c'est un outil clé, c'est un outil qui va nous permettre de mieux servir nos clients, c'est un outil qui nous permet de mieux comprendre nos produits, de mieux les optimiser, de comprendre nos procédés, d'améliorer nos procédés. Donc là le but dans la présentation, c'est de vous donner quelques exemples, un peu différents, mais de différents domaines, où Adforce a utilisé le numérique pour produire des choses plus durables, à la fois pour nous et pour nos clients. Donc le premier exemple, c'est un exemple vraiment sur notre procédé de fabrication. Donc aujourd'hui, quand on fabrique du voile de verre, donc là ici c'est l'exemple d'une usine qu'on a en Pologne, ils fabriquent du voile de verre, donc ils vont mettre des fibres, et puis pour que ça tienne entre elles, on est obligé de rajouter un liant organique, un polymère. Et ce liant, il est déposé en phase aqueuse, donc il va falloir le sécher, et il va falloir le polymériser. Pour ça, on a un grand four, c'est ce que vous voyez là, je sais pas si ça marche là, hop, on a un grand four, et puis le four, il est réglé par l'opérateur, et puis le réglage, il dépend du grammage du voile, du type de produit, du type de liant, etc. Et il y a un projet qui a été mis en place pour essayer de diminuer la consommation du four, qui marche au gaz, à travers la data. Donc le but, ça a été de collecter des data, de comment régler le four, de quel type de propriété on avait derrière, des data de nos capteurs, d'organiser tout ça, et à partir de ça, de mettre un modèle statistique, qui a permis de définir vraiment des cibles de température, pour aider les opérateurs à régler le four correctement. Et ça marche. Avec ça, on a réussi à diminuer la consommation du four de 11% en gaz, donc en termes d'impact CO2, l'impact, il est direct. Ça fait aussi économiser de l'argent, forcément. Et puis, ça permet aussi d'avoir une production qui est plus stable, puisque finalement, on va faire toujours la même chose pour le même produit, donc on va avoir une meilleure qualité de produit, donc on va mieux servir nos clients. Et puis, ça permet aussi aux équipes de monter en compétences, parce que voilà, on parle de la data, mais c'est des choses qui sont encore nouvelles, et donc il faut accompagner aussi les équipes dans ce développement-là. Un autre exemple que j'ai mis ensuite, c'est l'exemple finalement de... Vous avez dit qu'il ne fallait pas dire digital, mais je vais le dire quand même, de la digitalisation de nos produits à nous. C'est-à-dire, comment on fait pour que nos produits à nous, ils soient plus intelligents ? Et voilà, c'est des choses que je sais qui sont aussi discutées dans l'industrie de la mode, on discutait de puces RFID, de fils à mettre dans les chemises. Voilà, nous, on a développé un textile qu'on appelle intelligent, en tout cas on essaye. Et comment on fait ça ? On a un textile qui est conducteur d'électricité. Techniquement, on a deux possibilités. Soit on prend des fils conducteurs qu'on va rajouter sur le voile, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc à chaque fois, vous avez un trait gris, c'est un fil conducteur, qu'on peut avoir sous forme de rouleau entier ou sous forme de bande. Soit on met une particule qui est conductrice dans l'intégralité du voile, ce qui fait que finalement, ça va être conducteur moins, mais de manière uniforme dans le produit. On dirait, super, ça sert à quoi ? Ce qu'on a regardé, c'est que ça puisse être capable de détecter ce qui se passe dans la vie du produit. Et donc on a regardé deux cas. Le cas où on détecte une déformation. Donc là, ce que vous voyez, c'est que quelqu'un va venir plier le voile et vous voyez, la petite lumière en haut s'allume, ce qui veut dire qu'on détecte un courant parce qu'on est en train de faire subir une déformation au produit. L'autre exemple sur lequel on a travaillé, on a travaillé dans le cadre d'un projet européen sur ce sujet-là, c'était pour détecter la fuite d'eau. Donc vous avez vos deux fils qui sont séparés et finalement, quand l'eau va toucher les deux fils, le courant électrique va être capable de passer d'un fil à l'autre et donc on va détecter un courant. Et ça, c'est utile parce qu'on a pas mal de produits chez nous qui sont utilisés dans des membranes d'étanchéité. Et donc forcément, la fonction d'une membrane d'étanchéité, c'est que l'eau ne passe pas. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'eau ? Aujourd'hui, s'il y a de l'eau qui passe, vous vous rendez compte qu'il y a une fuite, vous faites appel au mec qui a posé chez vous votre membrane et il vous change toute la membrane. Le but là, c'est de se dire ok, et si on était capable de voir où ça fuit ? Et si on est capable de localiser où ça fuit, on est capable de réparer que cette partie-là. Donc on est capable de prolonger la durée de vie du matériau et donc d'avoir quelque chose qui, à la fin, a une durée de vie plus longue. Et donc là, c'est un projet européen qu'on a fait. Donc on voit qu'avec un réseau finalement 2D de fils conducteurs, on est capable d'avoir une localisation de l'endroit où ça va fuir. Et donc là, le client final, c'était EDS, c'était pour des centrales nucléaires pour être capable de détecter des fuites en cas de problème. Un autre exemple que j'ai mis ici, c'est un exemple plus dans la construction. C'est un des produits phares que vend Adforce aujourd'hui, ce qu'on appelle une grille. Et là, on va dire que l'application en elle-même, c'est déjà pour plus de durabilité puisque c'est quand on va venir faire de l'isolation thermique par l'extérieur. Vous savez, c'est très à la mode, vous voulez isoler votre maison, vous ne refaites pas tout, vous refaites l'extérieur, donc vous allez mettre un isolant et puis vous allez mettre un mortier pour refaire la façade. Et puis, vous voulez que ce mortier ne craque pas parce que vous n'avez pas envie d'avoir des craquelures sur toute votre maison et puis parce que s'il y a des craquelures, l'eau va s'infiltrer. Donc en général, on met une grille en fibre de verre qui va permettre au mortier de moins craqueler. Et là, on sait qu'il y a des endroits où ça craque plus, on sait qu'il y a des endroits où les contraintes vont être concentrées. Par exemple, on sait que les coins de fenêtres seraient vraiment quelque chose de critique. On sait que certains coins de murs, exactement, etc. Et donc là, on a lancé une thèse qui est maintenant terminée. On a essayé de voir un peu comment on devait poser au mieux notre produit pour avoir la meilleure performance possible. Et donc derrière, ça veut dire que la personne a la meilleure isolation possible et la meilleure durée dans le temps de sa façade. Et donc pour ça, je ne vais pas tout détailler, mais on a réalisé ce qu'on appelle de la tomographie par rayon X. Donc en gros, c'est comme si vous faisiez faire une radio à votre matériau, sous contrainte. Et donc ça, ça permet de voir quoi ? Ça permet de voir où sont générées les craquelures, comment elles se répartissent dans le matériau, comment elles se propagent. Et donc on a été capable de voir déjà, bonne nouvelle, que le fait de mettre de la fibre de verre, effectivement, ça permet de réduire l'apparition de craquelures. Ça permet aussi... Ce qu'on a vu aussi, c'est que c'est des matériaux qui sont très hétérogènes, puisque dans votre mortier, il y a des grains de sable, il y a de la porosité. Votre fibre de verre, c'est pareil, ce n'est pas un truc complètement linéaire. Et donc ces hétérogénéités, finalement, c'est ça qui va dicter le chemin de la craquelure. La craquelure, elle va aller voir ses homogénéités, elle va passer autour. Et donc après, tout le jeu est que la craquelure, elle reste le plus petite possible pour qu'elle ne s'ouvre pas et pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer. Et ça, ce qu'on a vu, c'est que finalement, ça marche d'autant mieux qu'on met le mèche, la grille, pardon, proche de la surface du mortier. Parce que dans ce cas-là, ça permet d'avoir plus de craquelures, mais des craquelures plus petites. Et donc du coup, des choses qui vont rester à l'échelle plus microscopique. Et puis le dernier exemple que j'ai mis, c'est un exemple où là, on sert du numérique pour aider nos clients qui, eux, sont sur un marché qui est un marché de développement durable. Et donc le marché en question, c'est le marché de la batterie électrique. Donc vous savez aujourd'hui qu'il y a un énorme push pour passer du moteur thermique au moteur électrique. Ça occupe pas mal les fabricants de voitures. Et un des principaux problèmes des batteries électriques, c'est la sécurité. Si vous avez une voiture électrique, vous allez peut-être avoir peur après la vidéo, mais en fait, une batterie électrique, ça peut être assez sensible à des chocs mécaniques, à des surtensions, à des problèmes thermiques. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'emballement d'une première cellule dans une batterie électrique. Donc vous savez qu'une batterie électrique, c'est constitué de plusieurs cellules qui sont mises côte à côte. Et en fait, une fois que la première cellule a pris feu, vous voyez qu'au bout de 4 minutes, c'est l'emballement. C'est-à-dire que la deuxième cellule va prendre feu et là, votre batterie, elle est hors de contrôle. Et donc, je pense que si vous n'êtes pas sorti du véhicule, vous avez des problèmes. Donc forcément, on a envie d'éviter ça. Et aujourd'hui, il y a une grosse volonté des constructeurs automobiles de venir apporter plus de sécurité sur ces batteries. Et donc, je ne vous la repasse pas. Comment on fait ça ? Du coup, entre les différents, ce qu'on appelle les packs, entre les différentes cellules de notre batterie, on va mettre des matériaux. Le but étant, un peu comme dans le Titanic, que ça ne se propage pas partout. pour ça, on a développé un matériau qu'est-ce qu'on appelle un aiguïté en fibre de verre. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la fibre de verre qu'on est venu aiguïter pour apporter une tenue mécanique. Et donc, on n'a quasiment pas d'organique, donc une résistance thermique, une résistance au feu qui est plutôt bonne et qu'on vient l'aminer avec des matériaux qui viennent renforcer la propriété de tenue au feu. Mais après, on a un petit souci. C'est-à-dire que quand on veut développer ce produit-là, quand il faut faire les tests, s'il faut faire cramer une batterie électrique à chaque fois, c'est un peu compliqué. C'est des tests qui coûtent super cher, qui sont compliqués à mettre en œuvre, qui d'un point de vue sécurité ne sont pas évidents. Et donc, c'est là où on fait appel au numérique. On se dit très bien, on va modéliser ce que ça fait. Et donc là, il y a un espèce de cercle qui se met en place. C'est-à-dire qu'on va faire certaines expériences, dont celle que je vous ai montrée. Ça va permettre d'avoir des données pour construire le modèle numérique, de valider notre modèle numérique. Et une fois, quand on a validé ce modèle numérique, on est capable de se dire OK, maintenant, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que ça applique en termes de propriété et du coup, de nourrir le développement de produits derrière. Et donc là, l'exemple que je vous montre, c'est la modélisation du pack de cellules. Donc plus c'est rouge, plus c'est chaud. Donc là, on voit, c'est la vidéo qu'on a vue. C'est-à-dire que la première cellule monte en température et puis ça se propage de façon assez rapide à toutes les cellules de la batterie. Maintenant, si on met un isolant entre les deux, qui est un isolant aujourd'hui qui est disponible sur le marché, au lieu de 4 minutes, cette fois, on a 13 minutes pour sortir de la voiture. Donc c'est un peu mieux. Ça vous laisse le temps de voir que ça clignote en rouge, qu'il se passe quelque chose et de sortir du véhicule. Donc on voit que c'est ralenti, que c'est beaucoup plus long. Et puis maintenant, ce qu'on veut atteindre in fine, ce que nous demandent aujourd'hui les constructeurs automobiles, c'est juste qu'il n'y a plus de choix, il ne faut qu'il n'y ait pas de propagation. La cellule doit prendre feu et ça doit rester comme ça. Donc aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on voudrait atteindre avec le modèle numérique. Et du coup, derrière, on développe le produit pour essayer de coller le mieux aux propriétés qui font qu'à la fin, sur notre batterie, on sera en mesure d'éviter toute la propagation thermique. J'avais pas mis autant de couleurs à la base. Voilà, donc j'espère vous avoir montré à travers ces quelques exemples que le développement durable, c'est vraiment au cœur de la stratégie de Saint-Gobain-At-Force, à la fois sur notre empreinte à nous, comment on réduit l'empreinte carbone de nos produits, de notre process, mais aussi sur le type de solution qu'on peut proposer à nos clients, à la fois pour des marchés durables, à la fois pour que nos clients aussi, ils aient des modes de construction plus durables, et puis aussi pour des systèmes qui soient plus faciles à réparer et donc avec une durée de vie prolongée. Et aujourd'hui, on est assez persuadés que l'outil numérique, c'est un super outil pour faire ça. Ça permet de gagner du temps en développement, ça permet d'aller plus vite, et ça permet de contourner quand les moyens techniques qu'il y aurait à mettre en œuvre sont compliqués, sont longs, sont chers, etc. Voilà. Et puis, je vais finir en disant merci puisque le travail que je vous ai présenté, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de plein d'équipes différentes. C'est le travail de l'équipe en Pologne, je ne prononcerai pas leur nom parce que voilà, le travail de l'équipe de HKO, qui travaille sur les batteries, SGR Germany, le centre de recherche en Allemagne qui fait la modélisation, et puis une partie de mes équipes qui a contribué à ça, et puis à vous tous pour m'avoir écouté. Je peux répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Myriam. Effectivement, on a trois minutes, sachant qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais trois minutes pour prendre une ou deux questions qui viendraient de la salle. Bonjour. Caroline, moi je travaille chez Kiabi, donc je ne suis pas du tout sur les mêmes produits, mais j'ai une question. On a beaucoup parlé de circularité ce matin, vous nous parlez de plein d'usages très divers et technologiquement intéressants. Qu'en est-il du recyclage de la fibre et de la réutilisation pour vous, possible, de fibres usagées de vos propres marques ? Alors c'est une très bonne question, c'est un exemple que je n'ai pas présenté parce qu'il n'y a pas beaucoup de numérique dedans pour l'instant. On est sur des problématiques assez différentes finalement du textile. On travaille au niveau de la circularité, on travaille sur plusieurs choses. On travaille sur nos matières premières, avoir un taux de recyclé plus important et matières premières. On est capable de bien le faire aujourd'hui sur du polyester puisqu'on utilise principalement des fibres de polyester recyclées, typiquement le PET de votre bouteille de Peri. Sur le verre, c'est plus compliqué, même si on dit toujours que le verre, c'est recyclable. En fait, on dit le verre, on devrait dire les verres. Il y a plein de compositions verrières différentes. et quand on fait du fibrage, qui est un procédé qui est compliqué, on doit maîtriser le diamètre des fibres au micron près. On a besoin d'un verre d'une très bonne qualité. Et donc, recycler, incorporer un taux de recyclé, ce n'est pas si facile, mais on y travaille. Et après, en termes de recyclage de nos fibres, on travaille sur deux choses. On travaille sur le recyclage de nos déchets de production. Et là, le plus gros challenge, c'est le même challenge que toute l'industrie composite, en fait, c'est de séparer la fibre de la partie organique qui peut représenter jusqu'à 20% en poids sans trop abîmer la fibre puisque aujourd'hui, on va dire, une des méthodes les plus faciles, c'est juste de faire brûler l'organique. Mais dans ce cas-là, on détériore vraiment la propriété mécanique de la fibre. On ne peut pas la réutiliser. Donc, on travaille sur des moyens. On essaye en tout cas d'avoir des moyens un peu différents. On travaille aussi et donc ça, c'est une voie de séparer les deux. On essaye aussi de voir si c'est possible de valoriser nos déchets de production sans séparer l'organique de l'inorganique en se disant que ça a une plus-value d'avoir les deux ensemble et qu'il y aurait peut-être d'autres types de débouchés. Et après, la question de la collecte derrière est assez compliquée parce qu'un bâtiment, déjà, ça dure 20, 30, 50 ans. Donc, aujourd'hui, on va récupérer des déchets de technologie qu'on n'a plus forcément chez nous. On récupère un déchet qui est... Alors, vous parliez de problèmes d'avoir différents matériaux dans les vêtements. Je pense que la construction, c'est pire. C'est-à-dire qu'on récupère un déchet qui a du plâtre, de la peinture, de la colle, qui est dans une autre matrice. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très compliqué, mais on travaille aussi sur ça. Mais on en est... Enfin, voilà, on en est plutôt à la première étape de savoir qu'est-ce qu'on peut récupérer. Qu'est-ce qu'on peut récupérer avant même de savoir comment le valoriser derrière. Bon, on a le temps pour au moins une autre question puisque comme vous voyez, on a des petites choses techniques à réaliser pour garantir l'arrivée du flux qui vient du Danemark, donc notre prochain intervenant. Donc, si vous avez des questions dans la lignée de celle qui a été proposée ou autre, c'est le moment. Normalement, des jeunes ingénieurs au moins devraient avoir un certain nombre de questions. Je pensais Aurélie, on avait ce... Aurélie qui nous attend, va amener tout à l'heure des choses plus de l'ordre de la biologie, du codage, de la prospective en matière de nouveaux tissus qui peuvent être réalisés y compris dans le domaine de l'habitat. Je ne sais pas si pour ce qui est de Myriam, il y avait des aspects qu'on pouvait aussi développer maintenant et qui peuvent nous intéresser sur notamment la partie dont vous parliez qui consistait à simuler des phénomènes. Est-ce que c'est des techniques dont vous pouvez nous parler ? Par exemple, est-ce que c'est des modèles exacts qui sont développés et qui sont couplés à de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut aussi un tout petit peu dégoupiller en matière de formalisation des phénomènes ? Parce que c'est des choses qui sont aussi des choses connues qui se mixent avec des aspects plus exploratoires. Alors aujourd'hui, le modèle que j'ai montré, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de la modélisation numérique de phénomènes physiques. Par contre, l'intelligence artificielle est quelque chose qu'on regarde chez Saint-Gobain. Je vous ai dit en introduction que chez Saint-Gobain Recherche, il y avait une équipe de data scientists, donc ils seraient beaucoup plus calés que moi pour parler de ça. Mais du coup, il y a la question de savoir, par exemple, en termes de matériaux, en termes de formulation, est-ce qu'on peut rationaliser le nombre de formulations qu'on teste grâce à l'intelligence artificielle et donc au fur et à mesure où on fait de plus en plus de tests, on nourrit le modèle et au fur et à mesure, ça nous propose des choses de plus en plus pertinentes à tester pour atteindre les propriétés qu'on veut regarder. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille dans le centre de R&D. C'est vraiment des modélisations de CEP, exact, parce que nous, à l'État, il y a des gens qui sont plutôt qualités dans les méthodes sans maillage, parce que là, ce que vous disiez, il y a des choses physiques, thermiques. Sur le cas des batteries, là ? Oui, oui. Le cas des batteries, c'est une équipe pluridisciplinaire qui travaille dessus. Il y a des thermiciens, il y a des mécaniciens, il y a des modélisateurs, et donc, effectivement, il faut que tout ça travaille ensemble. Il y a plein de challenges, notamment le fait que ça se passe à très haute température, qui sont en fait des conditions dans lesquelles on ne sait pas très bien mesurer les données d'entrée physiques. Par exemple, la conductivité thermique, on la mesure très bien à 25 degrés, tout se passe bien. Ce qui se passe à 800, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est intéressant, on fera croiser nos fous furieux de méthodes sans maillage, ils adorent les problèmes qu'on arrive à résoudre, mais avec des demandes de puissance de calcul qui sont énormes, et donc, leur job, c'est de voir comment on peut simplifier, avoir des simplifications du maillage de la structure et de la paramétrisation pour que le truc soit plus efficace. Il y a peut-être des enjeux là. Il y a peut-être des choses à regarder. Et après, comme on a vu ce matin, la question qui a été posée, c'est comment on peut recycler, comment on peut tracer, parce que j'imagine que les batteries de demain, les sols de demain, ce ne sont pas des sols, mais si c'est des revêtements, comment on va pouvoir tracer cette intelligence que vous embarquez dans vos matières qui fait que le démantèlement sera plus compliqué, que nous, c'est ces enjeux qu'on regarde pour le textile, mais après, dans d'autres domaines, quand on est sur des produits mécaniques, ça va, mais quand on est... Oui, il y a un vrai enjeu au niveau de la construction en général. Quand on démolit un bâtiment, aujourd'hui, on sait bien séparer la ferraille du reste, mais après, quand on récupère du plâtre, de la laine de verre, des dalles de plafond, tout ça, c'est mélangé. Et donc, je pense qu'on n'est pas très avancé aujourd'hui dans le domaine de la construction sur ce côté-là. Il commence à y avoir des endroits de collecte. Et donc, ça commence. Je sais que, par exemple, chez Saint-Gobain, quelque chose qui marche pas mal, c'est la laine de verre, puisque finalement, la laine de verre, on récupère quand même plus ou moins des panneaux qui ressemblent à de la laine de verre. Il n'y a pas de traçabilité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le milieu de la construction, la stratégie qui est choisie, c'est plutôt de se dire qu'il va falloir qu'on soit capable de recycler à peu près tous les types de produits. On ne pourra pas choisir que ça soit le nôtre et pas celui du concurrent, que ça soit la techno que l'on a mis à partir de 2000 et pas celle d'avant. Et donc, finalement, il y a cette stratégie de se dire qu'il faut qu'on trouve des choses qui soient applicables à une variété de produits très grande parce qu'on n'est pas capable justement aujourd'hui de tracer sur 20, 30, 50 ans un truc qui a été mis dans une maison et qui va ressortir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !